Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Alors là, ruralité, on est en plein dedans parce qu'on habite la campagne et on va à la ville déménager notre petite, notre petite, notre fille cadette qui déménage de Bordeaux et qui revient à la maison après le dur mois de labeur et studentine à Bordeaux. Donc pour ce faire, nous avons loué cette e-expert de chez Peugeot, batterie 75 kWh, autonomie annoncée 340. Et bien c'est ce que nous avions ce matin au départ de la maison, chargée à 100% et nous avions donc un petit peu plus de 340 km d'autonomie. Alors, en sachant qu'on va prendre l'autoroute pour aller à Bordeaux, je ne vais pas la jouer fanfaron, vu qu'a priori sur ChargeMap, l'aire de recharge des palombières entre Bordeaux et Périgueux n'est plus indiquée. Donc comme ils sont en travaux, probablement que les bornes sont à l'arrêt. Donc je vais me recharger un petit coup sur la station Unity de Périgueux pour pouvoir aller arriver jusqu'à Bordeaux d'une traite. Alors je pense qu'on va diminuer la vitesse. C'est une huile. Non, je ne sais pas, de l'huile. Mais disons que je ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants de la recharge sur cette autoroute. Et je ne connais pas trop la consommation de ce véhicule, même si j'en ai bien une vague idée là. Et surtout, il y a eu une aire intermédiaire où il y avait une borne entre Périgueux et Bordeaux. Mais c'est ce que je viens de dire avec la station des palombières. Pardon. Voilà, mais tu ne m'écoutes pas quand je parle, en fait. Voilà. Bon, alors, on brûle les étapes, d'accord ? Restons organisés, finissons l'introduction. Donc, top générique. Donc là, maintenant, alors, on est sur... Voilà, ça fait 5 minutes qu'on est parti. Je suis, après 8 km, à une consommation de 22,5 kWh au 100 km. Je suis après 8 km, quoi. Ouais. Et je suis à une vitesse moyenne de 30 km heure. Alors, ce qui me fait dire, comme je disais dans l'introduction, que je ne vais pas prendre de risques. Même si je suis assez haut en batterie, arrivé à Périgueux, parce qu'on est à peu près 50 km pour arriver jusqu'à la station Unity de Périgueux, je vais remettre un petit coup de batterie. Et comme ça, on sera à peu près bon, je pense, pour arriver jusqu'à Talence, qui est notre lieu de destination. Et puis, je pense qu'on va limiter notre vitesse à 100 km heure sur l'autoroute pour ne pas surconsommer. Et on verra vraiment la consommation de ce véhicule sur l'autoroute. S'il faut qu'on adapte, on adaptera. Et puis, si ça va bien à 100, peut-être qu'au retour, on essaiera à 110. Voir 120, ouh, les fifons. Ça serait mieux de faire 110 à l'aller, vu qu'on sera vide. Oui, mais il faut voir la consommation à 100, déjà. Bon, alors après, en termes de confort, c'est un utilitaire. Oh oui. Alors, il y a un truc un peu anachronique. On est obligé de tourner une clé de démarreur pour allumer la voiture. Enfin, le fourgon électrique, je trouve ça un peu bizarre. C'était perturbant parce que du coup, il a tourné et on n'a rien entendu, forcément, à part les petits bip-bip, et du coup, moi, j'ai buggé. Alors, sinon, on a toujours les mêmes commandes de chez Peugeot, avec le mode réducteur, le mode brake, drive et le mode parking ici. On a le sélecteur de mode ici, de conduite. On a trois types de conduite, éco, normal et comment ça s'appelle ? Sport, mais ça ne s'appelle pas Sport, je vous le mets en incrustation, de toute façon, vous allez bien voir par vous-même. Sinon, on a Android Auto, Apple CarPlay en filaire, sur l'écran. On a un GPS qui indique les bornes, mais qui n'est pas un planificateur d'autonomie. On a également divers aides à la conduite. Sinon, voilà, c'est un utilitaire, rien d'exceptionnel. Il y a une prise USB sous le tableau de bord, une prise 12V, quelques rangements par-ci, par-là. Les portes-gobelets, franchement, pas très pratiques. Là où ils sont situés, sur le tableau de bord là, là, franchement, ce n'est pas pratique. Hier, en revenant de chercher le véhicule, j'avais une canette de soda ici, franchement, ce n'est pas pratique. Sinon, voilà, à trois, ça va être un peu du sport. Ça va être un peu du sport, oui. On verra comment on fera une prise de vue, histoire de voir. Donc, voilà, on se retrouve tout à l'heure chez Yoniti. On fait un point et puis on met le camion en charge. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est arrêté chez Yoniti, au sud de Périlleux. Alors, on avait 22 kWh de consommation au 100 km pour une vitesse moyenne de 50 km heure. Et bon an, mal an, sur les 50, enfin, on a fait 40 km à peu près pour venir jusque-là. Disons que l'autonomie qu'on avait au départ et l'autonomie qu'on avait à l'arrivée ici correspond à la consommation qu'on a eue, en fait. C'est ça. Donc, pour l'instant, il est assez fiable, le calcul d'autonomie. Là, je me suis branché sur la borne 50 kW. Là où on était à 88% quand on s'est branché, on aurait pu effectuer. Alors, ça y est, voilà, super. Là, je vois déjà les gens dans les commentaires dire, ah oui, mais il s'est arrêté, c'était pas la peine, machin, les trucs. Oui, peut-être. Donc, on ne connaît pas la voiture. Je ne connais pas le véhicule. Moi, je suis arrivé là, j'avais 300 km d'autonomie, mais à 50 km heure, d'accord ? À 110, je ne sais pas combien j'ai, et j'ai quand même 150 km à faire entre Périgueux et Bordeaux. Il n'y a pas une station, il n'y a pas une aire de service où je peux me charger. Il n'y a pas un troquet. Pas une mobilette. Rien. On aura la référence qui veut. Ou qui peut, surtout. Voilà, donc, je vous reprends. Là, on va charger pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, histoire de remonter à 90%. 91, 11, 12. Et puis, je vous reprends sur l'autoroute, une fois qu'on sera lancé à 110. Et puis, finalement, j'ai opté pour le 110. Ah, quand même, merci. Parce que 100, ça risque de faire un peu… On va se faire rentrer dedans, Vincent. Non, il ne faut peut-être pas exagérer quand même. On est suffisamment gros, surtout moi, pour ne pas se faire rentrer dedans. Alors, ce que je voulais rajouter sur cette voiture, c'est que, voilà, vous avez des plastiques un petit peu durs un peu partout. Je trouve que, moi, la position de conduite, j'ai du mal à la trouver. C'est-à-dire que… Alors, je pourrais peut-être régler en hauteur. Voilà. Je n'ai pas réglé en hauteur le siège. Là, je pense que ce sera plus facile pour moi pour mettre mon bras sur la portière, ici, là. Parce que tout à l'heure, j'avais le coude ici qui appuyait contre la porte. Et ce n'est franchement pas confortable. Et là, c'était trop haut pour mettre mon coude dessus. Tu ne peux pas régler le siège en hauteur ? C'est ce que je viens de faire. Mais tu n'écoutes pas quand je parle. Deuxième édition, déjà, depuis ce matin. Ça fait deux fois où tu ne m'écoutes pas. Mais ce n'est pas grave. Vivez ma vie d'Electric Vince. Mais elle ne m'écoute jamais. Elle ne m'écoute pas. Voilà. Donc, là, maintenant que je suis réglé, peut-être que ça pourra aller mieux. Voilà. Je pense que ça ira même probablement mieux. Alors, chose à signaler. Là, j'étais à 88%. Et il a pris quand même 45 kW. Sur une bande à 50. Sur une bande à 50. Ce qui veut dire que, potentiellement, il a une bonne courbe de charge. Parce qu'à 88, prendre 45 kW, ce n'est quand même pas mal à 88% de batterie. D'accord ? Donc, euh... D'accord. D'accord ? Elle n'en a rien à secouer. Ce n'est pas grave. Alors, je vous retrouve sur l'autoroute. Là, moi, on va continuer de charger. Puis, je vous retrouve sur l'autoroute et je ferai un point sur la recharge qu'on a fait ici. Bon, après 104 km depuis ce matin, Donc, on s'est arrêté à l'air des palombières parce que, sans nommer qui que ce soit, elle avait besoin d'un café. Donc, euh... Et ça nous permet de vérifier si la borne, la borne 50 de l'air des palombières est toujours en activité. Alors, on est passé à côté. A priori, elle est toujours là. Oui, elle est même balisée. Elle est... Oui, elle est même indiquée. Elle est identifiée, identifiée... Donc, voilà. Et pour l'instant, elle était inoccupée. On va aller voir si elle est en état de fonctionner. Bon, nous, on ne va pas se brancher parce qu'à l'heure actuelle, on est encore avec 202 km d'autonomie. Oui. Et il nous reste 70 km à faire. Le... Charge Mab nous a dit qu'on pouvait y aller direct. 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 Donc, on roule à 110, au régulateur. Donc, 110... Et il a dit qu'on arriverait à 43. 43%. Là, j'y crois pas. On verra. Là, j'y crois pas. Mais, voilà. On a une consommation moyenne depuis ce matin de 24,6 kWh au 100 km. Ah oui, sur Charge Mab, j'ai mis 25,2, du coup. Ouais, c'est pas... Du coup, c'est pas mal. Oui, mais du coup, c'est... C'est plutôt pas mal, ouais. C'est peut-être... Et on a une moyenne depuis ce matin de 64 km heure. Voilà, on a fait moitié, moitié. C'est une misère, quoi. 24,6... Non, c'est ça ? Ouais, 24,6, ouais. Voilà. Donc, non, c'est plutôt bien. Concrètement, je suis pas sûr qu'on a bien fait de s'arrêter au Unity. Là, je... Voilà, on a gagné 4, 5% à Unity tout à l'heure. Je suis pas sûr que ça nous fasse défaut à l'arrivée. On verra. Bon, je préférerais prévoir. Je préférerais prévenir que guérir. Voilà. Je savais pas si ça allait pas nous éviter un arrêt entre les deux, tu vois. Donc, mais là, peut-être... Alors, je confirmerais ça tout à l'heure. En arrivant à Talence, parce qu'on va très précisément à Talence. Je confirmerais ça tout à l'heure. Si on a bien fait de s'arrêter ou pas, à priori, je pense qu'on va pouvoir faire... On aurait pu faire le trajet complet d'une seule traite sans s'arrêter. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à avoir une station de recharge digne de ce nom sur l'ère des Palombières. Et là, après, on sera fait le poil. L'ère des Palombières, c'est la seule station de service qu'il y a sur l'autoroute entre Bordeaux et Périgueux. Et il n'y a qu'une borne 50 kW. Donc, elle est fait des deux sens. Mais là, à priori, il y a une grosse zone qui est en train d'être construite. Oui, mais ils sont en train de refaire toute l'ère de repos et l'ère de service. Et on a vu plein d'abris. Et certainement, ça va être les bornes qui vont être là. Et il y en a beaucoup après. Donc, ce sera une ère totale énergie à la grande joie de Cora. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Là, on va... On va investiguer. On va faire les Tintin Reporters. Voilà. Et puis, on va faire un tour aux toilettes. Et boire un café. Et boire un café, surtout, pour certaines. Bon, alors, à priori, la borne existe toujours. Elle est juste derrière moi, là, comme vous pouvez voir. Sauf qu'heureusement qu'on n'a pas besoin de se charger. Parce que, dans les faits, elle est hors service. Voilà. Alors, elle ne bougeait pas. Voilà. Comme vous pouvez voir, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est hors service et que le problème a été remonté plus haut. Enfin bon, toujours est-il que nous, on n'a pas besoin de se charger. Alors, ChargeVap nous l'avait signalé qu'elle était... Enfin, non, il nous avait signalé qu'il n'y avait pas de... Oui, il ne nous avait pas signalé la borne. Voilà. Il nous avait dit qu'il n'y avait pas de borne entre Périgueux et Bordeaux sur l'autoroute. Donc, ça veut dire que c'est bien remonté jusqu'à ChargeVap. Voilà. Bravo, monsieur ChargeVap. Allez. Nous, sur ce, c'est pas tout. On n'a pas que ça à branler. Donc, il va falloir qu'on y aille maintenant. Allez, on retrouve. On a des cartes à charrier. On se retrouve sur l'autoroute. Bon, alors, comme promis, voilà un point, on va dire, aux deux tiers du parcours, à l'aller du moins. Donc là, il nous reste 31 minutes, 41 km à parcourir, selon Google Maps. Et on a fait donc 134 km. On a une consommation moyenne de 25,2 kWh au 100 km pour une vitesse moyenne de 69 km heure. Donc là, on est sur le GPS. Enfin, pas sur le GPS. On est sur le régulateur de vitesse à 110 km heure. Et voilà, on est à 25 de moyenne. Attention, si je ne fais que l'autoroute, je suis au moins à 27 ou 28 quand même. Ça inclut les 40 km de ce matin pour aller à Périgueux. Voilà. Donc là, concrètement, on va avoir assez de batterie pour arriver jusqu'à Talence. Là, la batterie à jauge. Alors, c'est les batteries à aiguilles. Vous voyez, c'est les jauges à aiguilles sur cette e-Expert. Et ça nous indique qu'on est à 51, 52 %. Et ChargeMap nous indiquait, tu me disais, 40 %. 43 en arrivant à Talence. Finalement, il ne sera peut-être pas loin du compte. On verra. Mais il reste 40 km. Oui, oui, oui. C'est pas mal finalement. On a été mauvaise langue. On a été prompt à critiquer. Mais finalement, ce n'est pas si mal. Bon. Alors, ceci dit, je ne vais pas vous tenir en haleine plus longtemps. Moi, je suis content quand même d'avoir pu faire... Je pense qu'on aurait pu faire l'allée d'une seule traite sans s'arrêter chez Unity ce matin. Ça, c'est d'une certitude à l'heure actuelle. Et je n'ai plus de voix. Je perds ma voix parce que je ne respire pas quand je parle. Pose ta voix, Vincent. Et donc, nous, on a prévu de faire le déménagement. Et on a prévu de payer au péage. Au péage. Mais voilà. Donc, on a prévu de s'arrêter chez Electra à Villelab d'Ornon. Et on mangera, nous, pendant que ça recharge. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le déménagement. Bon. Alors, ça y est, on est arrivé. Donc, il nous reste 116 km d'autonomie. On a fait 175 km depuis ce matin. Ce qui nous fait un total de 291 km. Pour une autonomie annoncée de 340 km avec la batterie pleine. Quand on est parti ce matin, on avait 340 km d'autonomie. On a une vitesse moyenne de 69 km heure. Et on a une consommation moyenne de 24 kWh au 100 km. Ce qui s'explique par les 40 km du début. Et là, depuis qu'on est arrivé sur Bordeaux, le Périf, on ne dépassait pas le 60, 70. Donc, forcément, on a moins consommé. Ce qui fait descendre un peu la consommation. Ben voilà. Moi, je suis quand même très agréablement surpris. Comme vous avez pu le voir ce matin, je n'étais pas persuadé du truc. Ah, ben voilà. Tiens, hop. Voilà. On dit bonjour à l'ElectricVille. Bien, bonjour. Donc là, on va charger le camion. Alors, camion, je n'ai pas précisé. Il fait 6,6 m3 de capacité de chargement derrière. Et voilà. Donc, ça suffira largement pour mettre les cartons et le vélo de Mademoiselle. Si je peux me permettre, ça ne pulponnait ici. Ça vous attend à l'intérieur. Ouais, ça marche. Donc, nous, on va charger. Et après, je vous retrouve au moment de la recharge Villeneuve d'Ornon, on a dit. C'est ça ? Oui. Avec un peu de chance, on repartira avec une batterie pleine à 100%. Et donc, on pourra aller jusqu'à la maison sans aucun problème. Et je signale que là, on n'est pas tout à fait. On est juste en dessous de 50% de batterie. On aurait pu venir d'une seule traite. Ouais. Sans s'arrêter chez une... Moralité. Moralité. Il ne faut pas psychoter. Mais c'est ça. Moi, je dis toujours de ne pas psychoter quand on voyage en voiture électrique. Là, typiquement, ce matin, je ne connaissais pas la voiture. Je ne connaissais pas la conso. Ouais, mais tu vois, typiquement, ce qui explique des gens qui ne connaissent pas les voitures électriques, dès qu'ils en ont une, ils ne savent pas. Enfin, ils appréhendent. C'est logique, quoi. Oui. Tu vois, même toi qui as l'habitude, tu psychotais. Alors, je ne psychotais pas, mais voilà. Il y avait une petite appréhension parce que, non, ce que j'appréhendais, c'est surtout sur l'air de repos, il n'y avait pas de... On ne pouvait pas se charger. Donc, si vraiment, on était, par exemple, avec le ZS. Oui, le ZS, on a été arrêté. Ah, ben, clairement, c'était la mouise, quoi, tu vois. On serait arrêté à Libourne. Encore, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller jusqu'à Libourne. Donc, bon, peu importe. Bref. Allez, à tout à l'heure. Pour l'instant, nous, c'est opération Biscotto-Biscotto et déménagement. Sous-titrage ST' 501 Bonne impression, on a un peu oversize. Non ! Ah, si, là, clairement, je pense qu'un Kangoo nous aurait suffi. En démontant les pneus du vélo, un Kangoo électrique nous aurait suffi. Mais Maxime nous disait, ça ne rentrera jamais dans la voiture, machin, patin-couffin. Donc, il nous a fait un peu psychoter. Du coup, on a pris ça. D'ailleurs, je tiens à remercier le concessionnaire Peugeot. Ah, si, si, parce que ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas une voiture qui lourd, en général. Ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas d'utilitaires électriques en location. D'ailleurs, c'est une tannée pour trouver des utilitaires électriques en location. Je ne sais pas chez vous, mais à Peugeot, Waterloo, mort de plaine. C'est leur véhicule de démonstration qui me loue, exceptionnellement, pour le week-end. Donc, moi, ça me permet de l'essayer. Et ça permet de vous faire découvrir. Mais ça, généralement, ils ne le louent pas, quoi. Là, ils ont profité que j'aurais demandé pour me le louer et pour que je puisse avoir ce week-end. Donc, merci encore à Clara Automobile, à Peugeot. Ceci étant dit, confort, je le trouve très confortable à conduire. Le régulateur de vitesse, bon, il n'est pas adaptatif. Il fait limiteur de vitesse aussi, Android Auto, Apple CarPlay, par fil. La bonne surprise, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on aurait pu faire le trajet d'une saison sans s'arrêter à Peugeot. Donc là, parce qu'il nous reste presque 50% de batterie. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et puis, voilà, maintenant que c'est fini, on va récupérer la caution et puis on va aller charger la voiture et manger. Bon, on vient de brancher le fourgon sur la borne d'Electra. Ça, c'est passé très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, j'avais fait une réservation sur la même station Electra. Et j'avais eu des problèmes. Quelqu'un s'était garé sur la borne que j'avais réservée. Donc, ce qui avait un peu posé quelques soucis. Là, pas de problème. C'était réservé. Je me suis branché. J'ai lancé la charge et donc, impeccable. On a choisi cette station Electra. Pourquoi ? Parce que, Maxime, si tu veux bien faire voir, il y a un restaurant Buffalo Grill juste à côté. Donc, nous allons aller nous restaurer. J'espère qu'il est ouvert. Je ne vois pas de lumière. J'espère qu'il est encore ouvert. Je le sens mal. Ah oui, il n'y a pas de lumière, effectivement. Bon, on verra. Je le sens mal. Sinon, il y a bien un truc dans le coin pour grailler. Donc, nous, on va laisser ça chargé et puis on va aller manger en attendant. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Il fait faim, hein ? Oui, il fait faim. Depuis ce matin, c'est un peu dur. Voilà. Bon, allez. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure sur la route au moment de partir et puis, nous, on va aller manger maintenant. Bon, allez. Nous voilà sur le chemin du retour après nous être sustenté. Qu'est-ce que vous avez raconté comme bêtise ? C'est bien. C'est bien. Après nous être sustenté. Donc, on a pu charger le véhicule à 99% de batterie. On est parti. On avait 334 km d'autonomie et là, pour le coup, maintenant, on ne s'arrête plus. On va directement à la maison. Et puis, qu'est-ce que je... Ah, si, je voulais rajouter quand même un truc sur la vie à bord de ce e-expert. C'est promiscuité. Voilà, à trois. À trois, je ne sais pas si Maxime peut vous faire voir, mais voilà. Moi, je suis de biais. Le conducteur, c'est nickel. Mais alors, le persager du milieu... Ça doit être un autre jardin. Voilà. Autre chose, l'écran, là, je vous le mets en incrustation, il est un petit peu petit. Donc, si on veut mettre Android Auto, par exemple, eh bien, la séparation deux tiers, un tiers de l'écran fait que le GPS sur le côté gauche de l'écran est vraiment riquiqui. Moi, je voulais revenir sur un point positif sur la voiture. Je trouve que l'autonomie annoncée par le compteur est plutôt correcte et ne ment pas par rapport à... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, mais ça correspond carrément. Enfin, là, avec ce qu'on vient de faire, il n'y a pas de surprise. Ouais, voilà. Là, il m'annonce 304 km. Je pense qu'on ne sera pas loin du compte quand on va arriver. Il n'a pas planifié d'arrêt. Bah non, là, on ne s'arrête pas. Maintenant que je sais qu'il peut faire l'aller... Bon, là, je suis à 110 toujours. Et par contre, là, on a la clim par rapport à tout à l'heure. Oui, et on ne l'avait pas tout à l'heure. Donc, on verra, mais ça ne va pas... Tout l'odeur de bonnet tout à l'heure quand vous êtes arrivés. Super, la bonne ambiance. Je l'ai dit. Bon, écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion de cette vidéo. Si on a des problèmes en cours de route, je vous reprends. Sinon, je vous retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Merci. Bon, l'heure est venue de conclure cette petite vidéo road trip. Donc là, on vient d'arriver à la maison. Comme prévu, on a fait tout le trajet retour sans s'arrêter. On était à 110, on avait la clim. Donc là, on termine le trip avec une consommation cumulée depuis ce matin à 24,4 kWh. Et on a fait 351 km et à une vitesse moyenne de 71 km heure. Donc, en fait, on a fait en gros deux tiers d'autoroute, un tiers pas d'autoroute. Et ça nous donne 24,4 kWh. Alors, moi, je suis quand même très agréablement surpris. Je dois avouer que, comme vous avez vu ce matin, j'anticipais un peu la consommation sur autoroute. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté chez Unity ce matin pour remettre 5 % avant de commencer à traverser l'autoroute. Et bien, finalement, on n'aurait pas dû. Et j'avoue que je suis très agréablement surpris. Parce que les kilomètres annoncés sur le compteur, ici, s'avèrent être plutôt efficients, efficaces et corrects par rapport à ce qu'on consomme en réalité. Donc, voilà. En point positif, ça, ce sera mon premier point positif. Le deuxième point positif, c'est le confort de roulement. Donc, c'est de l'électrique. Donc, A110, pas de bruit plus que ça. Quelques bruits de vent à droite à gauche. Mais il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de passage de vitesse. Enfin, vraiment, derrière, c'est assez bien insonorisé. Bon, ça reste un utilitaire. Donc, on arrive à avoir quelques petits bruits si les choses bougent un peu derrière. Mais pas tant que ça. Petit bémol. Bon, comme vous avez vu tout à l'heure, le confort à 3 passagers, c'est un peu limite. La taille de l'écran, là, est un peu limite. Sinon, à côté de ça, je trouve dommage. Alors, voilà. Moi, je dis le gros point négatif de ce véhicule. Je trouve que l'autonomie est tout à fait correcte. Vu le gabarit du véhicule. Voilà. Je pense que sur l'autoroute, vous allez réussir à faire vos 200 km sans trop de problèmes en roule à 110. Mais ce qui le pénalise pour faire des voyages vraiment plus loin, c'est sa recharge qui plafonne à 100 kW en courant continu. En alternatif, elle est à 11 kW. Ça, c'est plutôt pas mal pour la nuit. Ça vous permet de charger votre véhicule pendant la nuit sur une borne 11. Par contre, 100 kW en décès, voilà. Si on veut... Alors, c'est peut-être pas la cible de ce genre de véhicule. Mais quand on a une batterie à 75 kWh, j'imagine qu'on pourrait potentiellement voir pour voyager plus loin. Mais là, si c'est pour s'arrêter 45 minutes, une heure à chaque fois pour reprendre 80 %, je crois qu'elle est vendue pour 46 minutes pour faire le 10-80. Donc, ça commence à faire beaucoup. Surtout qu'on ne roule qu'à 110 pour ne pas trop consommer. Donc, mais voilà. Moi, personnellement, je suis content d'avoir pu déménager ma fille à Bordeaux. Et j'ai conduit, en gros, comme une thermique. Si ce n'est la vitesse. Donc, j'ai fait le chemin retour d'une seule traite. J'aurais pu faire le chemin aller d'une seule traite aussi. J'ai chargé pendant qu'on déjeunait. Et voilà. Grosso modo... J'allais dire grosso merdo. Concrètement, j'ai perdu un quart d'heure ce matin. La recharge ionétique était complètement inutile. Voilà. Sinon, je faisais tout comme une thermique. Je ne perdais pas de temps parce que c'était une électrique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à convaincre des gens que, finalement, les véhicules utilitaires type partenaires, trafic, machin, en électrique, ont leur utilité. Le seul problème, c'est qu'on n'en trouve pas encore assez dans les sociétés de location, Avis, Robcar et Consort. Et je trouve que c'est un tort. Moi, j'aurais bien aimé prendre un véhicule électrique pour aller à Strasbourg, il y a quelques semaines de ça. Et je n'ai pas pu. Parce que là, clairement, avec celui-là, ça nous aurait franchement pénalisé dans le temps. Une charge à 175 ou 200 kW, par exemple, concrètement, même avec celui-là, je le faisais. Je... Voilà. Donc, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si vous partagez mon opinion. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces véhicules-là ont tout à fait leur place sur le parc électrique de France. Par exemple, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que ces véhicules-là, c'est pour faire que de la ville ou un peu de campagne autour du périurbain. Mais là, clairement, là, ce matin, j'ai fait... Aujourd'hui, j'ai fait un aller-retour... En fait, j'ai fait 351 km avec, avec une recharge, parce que celle de Yoniti, je ne la compte pas. Une recharge de une heure, grosso modo, pendant que je déjeunais. Donc, euh... Ben, moi, je me dis que ça peut être jouable. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, cochez la petite cloche des notifications, pardon. Partagez-la. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Allez, à ciao ! A bientôt sur une prochaine vidéo d'ElectricVins. Abonnez-vous, abonnez-vous.